La bibliothèque de l'école élémentaire, avec une zone qui est la zone de lecture avec des bandes dessinées, etc. quand ça sera sorti des cartons. Et là, une zone de plus de travail et de prêt pour les enfants de CP jusqu'au CM2. Donc on va prendre le couloir du premier étage, avec un couloir qui va accueillir toutes les classes de l'école élémentaire du CE1 au CM2. Voilà. Donc on va pouvoir passer dans une des salles de classe, je pense, sans trop de souci. En allant, en prenant l'escalier de l'école. Donc ici, nous avons des salles de langue. Donc des salles de langue faites pour des demi-groupes de classe, avec à peu près 10-12 élèves, puisque nous travaillons par groupe de compétences et par... avec les enfants qui débutent l'allemand chez nous ou qui sont quasiment bilingues et pour lesquelles il y a besoin de faire des groupes de travail distinctes. Voilà. Et donc dans chaque aile, vous avez 6 classes qui sont distribuées, 3 de chaque côté. On peut passer en voir une si vous voulez. Donc voilà, nous sommes simplement en phase de déménagement. Donc on emménage les salles. Donc les enseignants sont arrivés il y a 3 jours et donc sont en phase d'installation. Donc ici, ça se voit sur cette salle où il y a encore des cartons à mettre en place, à ranger. Une salle très lumineuse qui donne sur la cour de récréation de la maternelle. Juste derrière vous. Voilà, et donc j'avais demandé à ce qu'il y ait des portes de communication pour des sécurités entre chaque classe et donc ça nous permet de passer sur la classe d'à côté qui est une classe de CM2. Voilà, donc une classe de CM2. Donc en phase de déménagement, elle aussi. Et vous voyez qu'il y a un fauteuil pour un enfant handicapé puisque nous accueillons aussi des enfants à besoins spécifiques dans cet établissement. D'où ce siège avec des ascenseurs, des choses comme ça pour qu'ils puissent monter à l'étage. Voilà.